Votre style pigéistique, je dis Joseph Noulema qui a bien lu votre style pigéistique puisqu'il s'identifie à vous. Cinquième et dernier combat de cette soirée somptueuse à la salle Vagram des World Series organisée par Barry Maslum entre le Paris United et les Dragons de Pékin. Wang Yan Zhang. Ils mesurent 85, 83 kilos, 600 grammes. Grand de 6 combats, maintenant victoire. Il fait partie de l'équipe du Paris United, mesdames et messieurs sous l'appelissement, Maxime Payré. Et Maxime Payré qui fait s'en entrer sur le ring. Catégorie des 80 kilos. Alors attention à ce combat puisque notre boxeur chinois Wang a déjà boxé deux fois en 5 rounds. Il les a serre partout. Mais il appréhende ces combats qui sont plus longs que d'habitude. Maxime, ça va être le baptême du feu. Mais l'équipe est également dans une dynamique de victoire. Rencontre dans la télévision des chers trois mains à 85 kilos qui va se dérouler en 5 rounds de 3 minutes. Merci. 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 Oulala. Lourd, léger. Milour, vous allez me poser la colle. C'est des moins de 85. Puisqu'en fait, nous avons comme la question que vous posiez, il n'y a que 5 catégories de poids retenues. Il n'y a que 4, 5 catégories de poids retenues pour que ça se rebatte des soirées rallonges, mais agréable à regarder pour les spectateurs. L'entame du premier round de ce cinquième combat des World Series à Magram, Paris United, Dragon de Pékin. Vous savez, Alain, il y a des World Series normalement au poker. Nous, c'est le World Series au boxing même si je vous soupçonne de pratiquer le poker vous. Oui ou non ? Oui. Tu m'en doutais. Allez, dernière combat de la soirée. Regardez-les, regardez-les. Maxime Payuré. Un affrontement du regard qu'on n'a pas vu sur les autres combats. Attention. Première round prise. Première round. Allez, c'est parti. Aussitôt, vous avez vu. Là, il n'y a pas eu de préparation d'attaque. Maxime Payuré. Oh, direct du bras. Il partait du bras arrière du chinois qui est arrivé de pleine face. Yang Zang, Wang, Yang Zang. Voilà, ça va être un combat de près là. Ah, super. Pour clôturer la soirée, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il y aura de beaux cours à corps. Voilà, ils vont rester au contact et ça va être à moi et à toi. Moi, ça me va. Alors là, s'il reste 5 rounds collés à ce... Oh, Maxime est touché au corps. Maxime est touché au corps là. Et maintenant, le combat n'est pas gagné. Le combat n'est pas gagné. Je pense qu'il est peut-être un peu juste techniquement. Il a été touché au corps juste derrière un hyper cut au visage, au menton. C'est... Oh, voilà. Vous avez vu, Alain. Attention, attention. Travail au corps de Yang Zang, Wang. Il se pourrait qu'on revive ce qu'on a vécu pour le chinois tout à l'heure. Mais cette fois-ci, du mauvais côté pour nous. Ah, il pousse. À un moment donné, l'arbitre va intervenir pour le chinois Wang. Il va falloir placer bien les coudes pour que les coudes au corps ne passent plus. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Alors, l'arbitre risque d'intervenir pour Wang qui délibérément laisse son bras avant tendu. Ce qui est interdit. Oh! Magnifique bras arrière en hyper cut au menton. Ah, là encore. Attention. Trop ouvert. Trop ouvert, Maxime. Vous dédisez un peu. Pour certains, même si on gagne largement ce soir, c'est bien. C'est le baptême du feu pour les grands combats à Paris. Pour Maxime Payuré, oui. Voilà, voilà. C'est pour la plupart des boxeurs de ce soir. Dans le chinois, il y avait déjà disputé deux combats. Non, 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 non. Pour les boxeurs français, excusez-moi. Pour Paris United, pour la plupart, c'est vraiment le baptême du feu. Ils ont un combat ou zéro en... Ce qui n'est pas le cas de Yang Zheng. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a déjà deux, comme on a dit. Certes deux défaites, mais... Il connaît. Vous voyez cette boxe un peu plus posée au sol que la boxe amateur pure. Pour faire mal. Et vraiment, 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 il a été au corps. Bien mieux chez Maxime en fin de ronde. Mais ce premier round a attribué à Wang sans hésitation. Oh, un peu de chambre. Un peu de chambre, c'est bien. C'est bien. Voilà, la boxe, c'est également ça. Beaucoup de respect, un peu de... L'affrontement dans le regard, un peu de chambre. Là, il y a du boulot pour John et Julien, là, dans le coin. Il va falloir le rassurer, le sermonner, le réveiller. Être entre des directives techniques, mais également tactiques. Parce qu'il a été quand même largement dominé. Donc, ça peut être également... Ça peut l'affaiblir psychologiquement en français. Ah oui, oui. En boxe, il veut mieux dominer qu'être dominé. Évidemment, Alain. Effectivement. Mais bon, il a intérêt à se réveiller. D'où, je vous redis. Voilà, vous voyez, on voit John lui donner à boire et faire des grands gestes. La minute de repos chez nous en boxe, ça sert à boire à récupérer. Mais pas seulement. Plutôt à nous motiver à donner des conseils techniques, des conseils tactiques. Allez, là, il va falloir qu'il y ait mon grand. Allez, allez. Mais il est hermétique le chinois, Wang. Il est assez hermétique. Alors là, Maxime, si tu nous ramènes à 5-0, je te dis bravo parce que c'est vraiment... Ça va être compliqué. Vraiment, je ne pense pas que... Heureusement que ce combat n'est pas décisif dans le résultat. Là, tous les numéros français sont partis avec Jean Savarino et Mariano Cosme sur un long stage de deux semaines à Sheffield en Angleterre, avec je crois deux rencontres en fin de séjour. Voilà, ils sont vraiment pleins de bourg. Ce qui a permis à des jeunes comme ceux qu'on a vus ce soir de s'illustrer chez Paris United. Alors, une pensée à tous ces Olympiques qui sont là, tout d'abord, qui doivent se qualifier pour les Jeux Olympiques avant d'y aller et d'obtenir des résultats. Là, ils ont vraiment un chemin compliqué à parcourir. Vous voyez, toutes ces petites esquives rotatives qui ne sont pas exagérées, qui sont très bien faits ont été réprimandées, sanctionnées en boxe amateur. Et c'est très bien, je trouve, qu'en WSP, on soit un peu plus ouvert. Ça évite les interventions intempestives. Oh ! Attention, oui, oui. Oh ! Encore un parcourir. Bon, là, il va falloir qu'il résiste. C'est pas un puncheur, ce chinois, mais c'est un frappeur. Oui, 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 il est assez hermétique. Et les dragsters, là, les ringers qui dévoient leurs plus beaux atours. On est vraiment dans un monde fait pour les hommes. Et parce que les fois, quand on met les ring men, ils se font tout siffler. Personnellement, je ne trouve pas ça beau. On est vraiment dans un monde d'hommes. Allez, troisième reprise pour ce combat. Et j'imagine bien que Wang, il va vraiment encore mettre plus de rythme. Il sait bien qu'il a Maxime à sa proie. Alors, Maxime, réagis, s'il te plaît. Fais gaffe à toi, ne prends pas. Là, il a glissé. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'arbitre qui doit normalement, il l'a trop vite fait. C'est à mon sens. Nettoyer les gants du boxeur au tapis sur sa chemise. Pour éviter qu'il y ait des débris qui peuvent se balader. Tout simplement la poussière. Oh là là, attention. Il faut réagir parce que l'arbitre, s'il intervient, le combat est fini, évidemment. Allez, un peu d'accrochage, un peu de poussée. Sorti du corps à corps. J'étais hier soir au Cirque d'hiver pour une rencontre Chine-France en lutte. Il ne faut pas que ça ressemble à la lutte. On est en boxe. Pas trop d'accrochage. Allez Maxime, allez, allez, allez. Deux bases en boxe, technique et physique. Une grande technicité, une condition physique vous permet de boxer, mais une grande technicité permet d'exploiter les conditions physiques. Quand les deux sont un peu balbutiants, c'est compliqué. Maxime, là, c'est… Oh là. Il faut qu'il réagisse. L'arbitre arrête. Corrigé, corrigé. Il est acculé. Oh, l'arbitre. Sur les portes. Oh, il va arrêter. Il va arrêter. Il va arrêter. L'arbitre peut être à venir. Bah oui. Vous voyez, en boxe professionnelle, il l'aurait probablement arrêté. Il aurait arrêté. Et là, on l'aura tellement rabâché qu'il fallait pas. Vous voyez. Monsieur l'arbitre. Je ne suis pas arbitre, donc je me tais. Max Payré subit une véritable correction. Il est allé au corps, là, si on l'escrive. Extérieur. Wang, le chinois. Ça y est, il est obligé de se calmer. Heureusement que le cœur de ces grands gabarits ne peut pas suivre comme nous, parce qu'un petit pas, il ne lâcherait pas à ce moment-là. Une domination comme ça, on ne lâche pas. On finit. Attention, bras. Hop, hop, hop. Les pousser comme ça. Non, monsieur. Non, monsieur Wang. Allez. Sauvez par le gong encore. Je ne vous prédis rien. Il se pourrait qu'on le retienne à la minute de repos. Ça va dépendre de sa réaction. Voilà. Il se pourrait que John le retienne. On va voir. Fin de la troisième reprise. Donc, totalement en faveur du chinois Yan Zheng. Apparemment, Marc Payeret va continuer dans le combat. Oui. Oui. Moi, je suis là avec mon petit cœur. Mais John, il sait ce qu'il fait. Tout va bien. Il est dominé. Il est archi-dominé. Mais vous savez, il n'aurait pas aimé que mon entraîneur me retienne à la minute de repos. Donc, c'est ce qu'il fait. Johnny, il a raison. C'est bon. Mais bon. Pour le résultat du combat, c'est cuit. Le tout, c'est qu'il ne soit pas ultra jureusement dominé, qu'il ne prenne pas de coup. Il ne soit pas marqué physiquement. L'expression que je n'aime pas trop moi, mais qui est réelle. La nourriture, ce n'est pas des coups. Enfin, les coups sont bas de la nourriture comme ça. C'est mieux, oui. Donc, les coups ne sont pas de la nourriture. Alors, j'espère qu'il... Oh, encore une fois. Le chinois, là, là, il pousse, il pousse. Allez. Non, 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 non. Hop, 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 hop. Messieurs. D'abord, c'est un sport de percussion et pas de préhension. On ne se défend, on attaque avec des coups. C'est bien, les petites esquives de Maxime. Oh, court crochet du gauche en contre, puisque Maxime s'est empalé dessus. Je le répète. Dans notre sport, comme tous les sports, ils font une bonne condition physique, mais le seul moyen d'exploiter la condition physique, c'est de la grande technicité. Quand techniquement on est au point, on n'est pas au point, c'est compliqué. Il va encore le chinois, oui, oui. De la nouvelle série, de la part de... ...Yanzang. Oh, joli et percut. ... ... ... ... Le chinois travaille beaucoup avec son bras arrière, en court crochet, simultanément avec le crochet du bras arrière également de Maxime. Travaillant en hypercute également. Ça va un peu mieux. Ah, bah, quoi, quoi, quoi ? Quoi ? Alors, quoi ? Il a du sang, Maxime ? Non, le protègedant qui était tombé, d'accord. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Bon, Maxime se dirige vers un cinquième round, ça va mieux, il arrive à tenir la tête. Mais c'est dur, c'est dur quand on est dominé, quand on ne trouve pas la solution. Ah, ça y est, très bien. Très bien, vous avez raison, M. Jean. Maxime, tu as raison. Voilà, donc un round plus tard que ce que j'avais dit, il a essayé. John Demi a arrêté sans vous protéger. C'est bien, c'est ça. Maxime Payéret à l'appel de la quatrième reprise. Donc, John, quand tu vas entendre mes commentaires, on est d'accord. Tu aurais des raisons, toi, t'es dans le coin, tu sais quand arrêter. Donc, au final, le pari United Rennes n'aura pas fait dans le carton plein, mais aura quand même gagné 4 à 1. 4 à 1, voilà. Il gagne la rencontre. Bon, c'est compliqué pour Maxime, c'est lui qui essuie les plates. Et c'est comme ça, il y a du boulot derrière, mon grand. Alors, Maxime, il faut serrer le doigt, il est bien. Et voilà, voilà la boxe. Très bien, mon grand. Le fair play. Victoire, donc, du chinois. Rian Zheng par arrêt de l'arbitre à l'appel de la quatrième reprise. À l'abandon. À l'abandon. Chien Chang-Wong. Les dragons de Pékin sauvaient l'honneur. Sur l'intenne. Voilà la clôture de cette soirée. Prestigieuse, une salle d'eau, autant prestigieuse que la salle. Les dragons de Pékin sauvaient l'honneur.